A l'époque déjà, en 1986, il était d'une actualité brûlante, puisque ça fait 60 ans, sinon plus. En tous les cas, à ces années-là, ça faisait déjà 20 ans que le couloir de la Suède était régulièrement visité par les soviétiques, avec des sous-marins, des avions qui avaient survolé Stokholm. Et l'île de Gotland, dans laquelle le sacrifice est tourné, en réalité, elle est terminée par ce petit îlot célébrissime qui s'appelle Pharo, qui est réuni par un petit bac à l'île de Gotland. Et Pharo était interdite aux étrangers, sauf aux résidents qui étaient là, interdite aux étrangers, sauf Bergman donc, et ses 500 cohabitants, où il a tourné plusieurs films. Et quand Tarkovsky a voulu se rendre au pays du cinéma, qui est le pays de Bergman, parce que Bergman, pour lui, c'est vraiment l'idole absolue avec Bresson. Et Bergman l'a très probablement invité. On n'a pas les documents, mais c'est grâce à Bergman que Tarkovsky tourne le sacrifice dans cette île. Et cette île, aujourd'hui, en 2022, les fonctions de casernes ont été revivifiées, avec les événements qu'on connaît, et sont au cœur de la grande confrontation au temps réussi, aujourd'hui. C'est pourquoi la Suède demande à rentrer à l'OTAN, etc., parce qu'elle se sent alors qu'elle était neutre depuis toujours. Donc, en 1986, on est vraiment dans une île qui est une base avancée de la confrontation de la guerre froide, finissante, mais quand même, ça fait 20 ans que c'est dans ce régime, et menacée régulièrement de violations de l'espace aérien. Donc, les gens vivent dans la peur, là-bas. Ils vivent dans la peur. On le voit dans plusieurs films de Bergman, ça. Que ce soit la honte, que ce soit Bersona, que ce soit le silence, on voit cette obsession de la guerre. Et, bien sûr, Tarkovsky en fait une fable un peu métaphysique, si on veut, hein, mais l'apocalypse nucléaire et sa peur, en 86, en 84, pardon, on est en plein dedans. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le livre, je montre une carte de l'état actuel des forces dans ce couloir de missiles et du gazoduc aussi. Je disais, Bergman était l'idole, et qui le lui rendait bien, d'ailleurs. Bergman adorait Tarkovsky, il fait des éloges tout à fait considérables de Tarkovsky. Et ce qui... Dans Nostalgia, déjà, il avait utilisé Josephson, Erland Josephson, qui jouait le rôle de Domenico dans Nostalgia, et qui joue ici le rôle d'Alexandre dans le film. Mais toute l'équipe, toute l'équipe technique, les acteurs, pas les actrices, les acteurs, on reviendra sur les actrices plus tard, les acteurs, les trois acteurs masculins, et l'équipe technique, le directeur Nick Vist de la Lumière, ce qui est quand même un poste très très important dans un film, sont tous de l'équipe de Bergman. Le fils de Bergman est sur le plateau comme électricien. Donc, on est dans le monde de Bergman. S'il n'a pas tourné proprement à Faro, c'est parce que ça lui était interdit, en plus, non seulement étranger, mais soviétique. Alors là, on n'en parlait même pas, quoi. Il ne pouvait même pas poser un pied à Faro. Mais à Gotland, qui est tout près, donc, et qui est l'ambiance la plus proche possible de Bergman, c'est là que Tarkovsky, dans une réserve naturelle, a tourné le sacrifice. Voilà. Je dis ça parce que, souvent, on dit que Tarkovsky aurait plagié Bergman, etc. Et lui, il se rebellait toujours, parce qu'il disait, moi, il n'y a rien à voir, je n'ai rien à voir avec Bergman. Il voulait dire, il ne voulait pas se déjuger, il ne voulait pas se... Ce n'était pas une vanité d'auteur. C'est-à-dire, il voulait dire, vous, quand vous parlez de Bergman, vous parlez d'images pictoriales, d'atmosphères nordiques, etc. Vous réduisez Bergman à des clichés dans lesquels Bergman lui-même ne se reconnaîtrait pas. Bergman ne fait pas du Bergman. Et moi, au contraire, je suis très près de Bergman, mais je ne veux pas entendre parler de ce genre de réduction. Et si nous faisons du Bergman ensemble, c'est parce que nous défendons une conception spirituelle de l'art et du cinéma. Alors là, on peut arriver à Pasolini. Je suis entièrement responsable du rapprochement, parce que je suis même étonné que personne ne l'ait vu avant moi, parce que c'est la même histoire. Un messager arrive dans une famille et la détruit, d'une certaine façon. Et on finit par un désastre du héros. Dans Théorème, il va se réfugier tout nu dans l'Etna, en criant, et dans l'autre, il détruit son usine et sa maison. Et dans l'autre, il brûle sa maison et il devient fou. Il est interdit. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Par exemple, le personnage du messager, qui est ce petit bondissant de Diavoli, l'ami de Pasolini, le jeune Frizzé, qui est toujours très bondissant. Eh bien, il y a des hommages à ça, lorsque Otto, qui était un sexogénaire, bondit aussi sur son vélo, fait des acrobaties, etc. Et on peut, pratiquement, c'est ce que j'essaye de faire, dans la deuxième vue que j'ai sur le sacrifice, c'est de montrer que c'est quasiment terme à terme. Le rôle du livre qu'on ouvre, ici les icônes, là les photos de Bacon, les reproductions de Bacon, les personnages, le personnage de la servante, Emilia, qui est une sainte, qui rentre en lévitation, genre Christ aviateur plutôt elle. Tandis que dans le sacrifice, Marie, qui est la servante aussi, entre en lévitation dans l'union amoureuse avec Alexandre, et on a cette lévitation d'eux-mêmes. On a le rôle des servantes, qui sont là pour tenir la force populaire de la résistance, aussi bien Marie, Julie, que Emilia. Alors, Emilia, c'est le nom de la servante dans Pasolini, dans le temps théorème. Et donc, on a beaucoup, beaucoup d'aspects. Et ça part de Bergman. Parce que dans une... Enfin, mon intuition, elle est partie de Bergman. Parce qu'une fois, dans une note qu'il fait de Bergman, il dit, Bergman défend un théorème. Et on ne peut pas. On ne peut pas dire théorème quand on est cinéaste, sans se dire, il y a un type qui a fait un film qui s'appelle Théorème, quoi. Et enfin, même s'il n'y a pas beaucoup d'hommages entre Pasolini et... Enfin, de Tarkovski à Pasolini, il n'en parle que très peu. Il n'en parle qu'une fois, évoquant, d'ailleurs, indirectement, évoquant le fait qu'il a été aussi là où a été assassiné Pasolini, dit-il. Et une autre fois, il a un projet, Tarkovski, sur la fin de sa vie, qui est de faire une vie de Jésus. Et il dit, je fais la vie de Jésus, et il ajoute, bien sûr, pas comme Pasolini. Et faisant, évidemment, allusion à Saint Matthieu, à l'évangile selon Matthieu, qui est la musique du film de Tarkovski. Enfin, je veux dire, on tourne en rond, c'est évident, on n'en reste pas en toi. Je veux dire, vraiment, je continue à ne pas comprendre qu'il n'y ait pas eu de critique à qui ça allait sauter aux yeux avant moi. Il y a deux clés. Il y a l'adoration des mages de Léonard de Vinci, et il y a la passion selon Matthieu, justement, de Bach. Et ce sont les deux ombres, enfin, les deux soleils, plutôt, sous lesquels Tarkovski se met. Pour la passion selon Saint Matthieu, c'est dès le générique, il y a le grand lamento de Pierre, Pierre est celui qui a renié le Christ trois fois, et il pleure, il dit, je le verse des larmes amères, etc. Et c'est une Julie, d'ailleurs, qui chante, c'est exactement le nom de la servante, qui chante ça très bien, et qui est en générique. et il y a donc ce Pierre qui a renié trois fois et qui est simplement dans le désastre. La particularité de la passion selon Saint Matthieu est qu'elle se sent sur les derniers jours de la passion du Christ, et elle n'aborde pas la résurrection. C'est-à-dire qu'on reste dans un univers qui est complètement humain et fermé, un désespérément humain. Ce qui peut surprendre de la part de Bach, quand même, qui est un grand nombre de fois. Mais la passion selon Matthieu, c'est vraiment l'histoire d'une tragédie humaine, à l'échelle humaine. Et le sacrifice aussi. Le sacrifice, c'est une tragédie où Dieu n'a pas de place, enfin, finalement, quoi. Je veux dire, il y a l'idée de sacrifice qui est partout, mais Dieu est invoqué 14 fois, 15 fois, comme tout le monde. Ah, mon Dieu, ah, mon Dieu, il n'y en a qu'une de vraiment pieuse. C'est les deux servantes qui sont pieuses, puisqu'on entrevoit Julie agenouillée derrière en cinquième plan, et puis que Marie, manifestement, elle est quelqu'un qui est pieux aussi. Mais il n'y a pas la présence métaphysique de Dieu dans le sacrifice. Alors, l'adoration des mages, c'est la même chose. L'adoration des mages, si on représente le tableau, c'est un tableau qui est divisé en deux, une partie très sombre en bas, et vaguement colorée, et une partie très, très claire, presque comme un dessin, comme un dessin au crayon, qui représente des chevaux en guerre, une grande bataille. Et en dessous, il y a la Vierge, qui a son enfant, qui est presque en train de tomber, il ne tient pas debout, il est là, il est au bord du déséquilibre sur le genou, et il y a les rois mages, qui en général sont fastueux, avec des corps delta, qui sont représentés par deux misérables, effrayants, avec des masques grotesques, et qui sont là, à se mettre à genoux devant la Vierge, fragiles, dans l'ombre, et derrière, il y a Jean-Baptiste, avec le doigt de moniteur, le fameux doigt de Jean-Baptiste, qu'on verra chez Godard, par exemple, dans le livre d'images, et tout ça, enfin, je veux dire, le fameux doigt de moniteur, qui est là pour indiquer ce qu'il faut voir, et ce doigt montre la guerre, ne montre pas la Vierge et l'enfant, montre la guerre. Et c'est comme s'il me disait, là, il se passe quelque chose qui est dans l'ombre, mais voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de la guerre. Et dans un coin du tableau, en haut, il y a un escalier avec un tunnel. C'est le motif du tunnel Gatan, dans le sacrifice, où on voit ce tunnel avec tous les gens qui courent au moment de l'apocalypse nucléaire, et qui a un grand désordre, et ce tunnel s'ouvre dans le noir, évidemment. Le tunnel tournait donc en avril 85. En février 85, peut-être, j'ai peur des dates, Olof Palme, le président suédois, se fait assassiner dans ce tunnel, devant ce tunnel, après le film. Olof Palme se fait assassiner exactement là. Et, quelques mois après, 85, c'est l'explosion de Tchernobyl. dont Tarkovsky consigne son horreur sur le journal, et il meurt en décembre. Séquence. La guerre de Léonard, tunnel Gatan, qui est représenté dans les deux, tunnel Gatan, qui est le lieu de l'apocalypse, et d'ailleurs d'un tournage très acrobatique, avec des miroirs, des polis, enfin, c'est un très beau moment en noir et blanc, et comme par hasard, lieu de l'assassinat d'un président, et ce sont les dernières images. Toute cette séquence de date, cette continuation de date, moi, m'intrigue. Je veux dire, évidemment, on ne va pas jouer les magiciens, tout ça, on va faire parler les indices comme des sorciers, ce n'est pas ça, mais il y a une ambiance, il y a une ambiance qui est là, et je crois que l'ambiance de Léonard, d'ailleurs, Otto, le messager, est terrifié par Léonard. Il dit, je ne peux pas le voir, ça me fait peur. Et quand on se penche un peu sur le temps de Léonard, on s'aperçoit que Léonard a été terrifiant. Il était jugé, Raphaël, c'était la douceur, Michel-Ange, c'était la puissance, Léonard, c'était la terreur. Évidemment, ça paraît absurde et amusant d'aller s'occuper de petits objets, mais chez Tarkovsky, il y a toujours des objets qui circulent, des natures mortes, etc. Et il y a deux choses ici qui sont tout à fait drôles à pister, c'est la bicyclette d'Otto et le châle d'Adélaïde. La bicyclette, en fait, ce qu'on ne voit pas et qu'il faut vraiment regarder image par image, séquence par séquence pour s'en apercevoir, c'est que c'est la même et qu'elle passe de main en main et qu'elle passe de main en main en dépit du bon sens, en dépit de toute réalité. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. On voit le vélo dans la remise et on voit, trois secondes après, Otto arriver avec son vélo qu'il a prêté la veille pour aller chez Marie. Comment ce vélo passe de main en main ? Donc, en réalité, tout est fait pour que le spectateur se demande par ailleurs si tout ça, au fond, est réel ou si ce n'est pas un grand cauchemar qui n'a jamais existé, qui n'a jamais eu de guerre nucléaire, qui n'a jamais eu d'apocalypse, qui n'a jamais eu... Sauf qu'il y a un fou qui met le feu à sa maison parce qu'il croit qu'il a vécu tout ça. Et donc, ce vélo, il est un peu... Il souligne ce côté un peu impossible. Voilà. Et quant au châle, lui, alors curieusement, on ne s'aperçoit pas qu'il y en a deux. Et que c'est les mêmes, qu'il y a celui d'Adélaïde et le sien là-haut qui restent dans la chose et qu'en fait, ce sont deux châles qui sont identiques. Alors, moi, je me suis amusé à penser que c'était dans Voyages de Noces qu'ils avaient acheté deux châles identiques pour avoir les mêmes comme souvenir. Mais bon, ça ne va pas plus loin. Ça, c'est juste pour m'amuser. Mais quand on regarde de près ces deux objets, on s'aperçoit qu'ils racontent un peu plus que de simples accessoires. D'ailleurs, que de simples... Oui, de simples machines. Parce que l'accessoire au cinéma, finalement, c'est important. De la même façon que Eugénia a été dans Nostalgia, pour moi, le personnage principal, ce qu'on ne dit pas assez de cette femme comme ça, on ne fait pas assez attention au petit rôle de Julie tenu par la française Valérie Mérès. Je dis au passage que les deux autres actrices sont toutes étrangères. Il y a une écossaise et une islandaise et qu'elle, elle est française. Et que donc, ça crée un rapport au langage qui est très différent des femmes alors que tous les autres sont suédois et parlent en suédois. Et Julie, c'est elle qui a l'honneur du premier plan. C'est elle qui tient tête à Adélaïde. C'est elle qui est toujours là quand on a besoin d'elle pour tenir la seringue, etc. Bref, elle représente la résistance populaire, le sang-froid populaire que rien ne désarme, que rien ne n'effraie et qui va tenir tête quoi qu'il en soit. Et ça, ça nous rapproche du Pasolini encore. Comment le bon sens paysan, pour ceux-là qui se disent communistes mais qui de ce point de vue est quand même extrêmement proche du monde rural et paysan et tient à ses valeurs et l'autre évidemment qui n'est tout sauf communiste et qui lui aussi considère que le peuple détient une force de résistance indestructible. Voilà, Tarkovsky s'est connu qu'il est misogyne mais trop connu. En effet, on dit qu'il est très misogyne parce qu'il est attaché dans ses films au rôle de mère, au rôle d'épouse, aux saintes et aux sorcières mais que les deux derniers films comme par hasard les non-russes ceux qui sont tournés l'un en Italie l'autre en Suède mettent en scène des femmes inédites. Nostalgia, Eugénia est une femme charnelle, sensuelle, un peu désespérée dans l'amour mais qui quand même est dans ce registre de la femme appétissante. Et la Julie, c'est ça qui est important. C'est que Julie, il n'y a pas d'équivalent dans le cinéma d'avant de ce personnage. Les femmes sont en effet, il est misogyne mais il se défend, il veut parce qu'il est de ces misogynes qui mettent les femmes sur un piédestal, sans doute pour mieux les dominer, vont dire les autres, c'est évident. Il y a un côté douteux dès que quelqu'un dit « Ah, les femmes ! » mais il a les femmes à condition qu'elles soient mères et qu'elles portent les valeurs dont lui pense qu'elles sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus intéressantes que celles que portent les hommes. alors cette diversité qui va jusqu'à Eugénia et l'amour, Julie et la sainteté laïque et en même temps la résistance, ça tempère l'accusation de misogynie. Aujourd'hui, c'est difficile de faire mieux du point de vue de la spiritualité au cinéma et en même temps c'est difficile de faire un tel accord entre la façon de filmer parce qu'il ne faut pas oublier que le sacrifice c'est une centaine de plans sur deux heures, plus de deux heures alors qu'un film moyen il y en a mille et qu'en neuf ou dix séquences de plus de cinq minutes, cinq, six minutes chacune il fait la moitié du film avec dix séquences et ça s'ouvre sur une très grande séquence de neuf minutes ça se termine sur le fameux incendie qui en fait encore huit ou sept ou huit et tout le monde sait bien quand même que quand on utilise le plan séquence et bien il faut se mesurer au temps et ça qui sait filmer le temps ? je crois que c'est ça qu'on pourrait dire il a fait un livre qui a été traduit le temps scellé la traduction est désastreuse ça veut dire le temps imprimé le temps gravé et pas du tout le temps scellé qui évoque la notion de fermeture ça c'est une fantaisie de traducteur mais quant au temps oui c'est un cinéaste du temps et la traduction anglaise est bien meilleure sculpté dans le temps Musique 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 Sous-titrage FR ?